Dans les pays du Sahel, la malnutrition affecte durablement le développement des jeunes enfants et de leurs mères. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, une femme sur deux est atteinte d'anémie et au moins un tiers des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. Pour lutter contre ce phénomène, des soins de qualité et une alimentation adaptée à leurs besoins nutritionnels sont nécessaires. Avec leurs valeurs nutritionnelles importantes enrichies en vitamines et minéraux, les aliments fortifiés manufacturés ont un fort potentiel pour prévenir cette malnutrition. Sur un marché économique complexe, les entreprises sahéliennes ont des difficultés à produire et distribuer des aliments fortifiés de qualité. Même si une offre locale existe, elle est insuffisante pour couvrir durablement les besoins des familles urbaines. Le projet Pilote Merienne a pour objectif de développer des solutions commerciales innovantes avec des entreprises locales pour prévenir la malnutrition dans les grandes villes du Sahel. Une coalition d'acteurs tente de répondre au défi de concilier un objectif social et une rentabilité économique à Ouagadougou, Bamako et Niameh. Le projet Merienne cherche à montrer qu'il est possible d'étendre au plus grand nombre une offre d'aliments fortifiés, accessibles et adaptés aux besoins des jeunes enfants et de leurs mères. Le projet Merienne s'est développé une offre d'aliments fortifiés produit localement en partenariat avec des entreprises sahéliennes à fort potentiel. Déployer une approche commerciale innovante par des stratégies de promotion à grande échelle, des approches pilotes en matière de distribution et un appui au secteur public. Évaluer, capitaliser et partager les résultats des innovations testées pour susciter l'adhésion des acteurs publics et privés. En résumé, le projet Merienne, ce sont sept partenaires issus du monde des ONG, de la recherche et du conseil au secteur privé. Ensemble, ils ont comme objectif de trouver des solutions commerciales de prévention de la malnutrition à destination de 2 millions de femmes et 300 000 enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada